C'est une histoire terrible et pourtant bien vraie, racontée dans une série télévisée. Celle d'Alexandre Litvinenko, cet ancien agent des services secrets russes, empoisonné en 2006 au Polonium 210, substance très rare et difficile à détecter. Alexandre Litvinenko est tombé malade après sa rencontre avec deux hommes russes dans un hôtel de Londres. Avant de mourir, l'ex-agent du KGB a accusé nommément Vladimir Poutine d'avoir commandité son assassinat. « Chacun ressentait le poids de la responsabilité parce que c'est de l'histoire récente », explique l'acteur David Tennant, qui joue le rôle d'Alexandre Litvinenko. « Nous ne racontons pas une histoire vieille de plusieurs décennies. Nous ressentons encore aujourd'hui les ondes de choc de cette affaire. Tout le monde a voulu aborder ce sujet avec un immense respect, dit-il. D'après une enquête britannique, la Russie serait responsable de la mort de Litvinenko, une conclusion confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme en septembre 2021. Cette affaire avait provoqué une onde de choc en Occident, démontrant la détermination du Kremlin d'éliminer par tous les moyens les personnes considérées comme des ennemis d'État. « Je vais donner ce cas à justice. Je vais lui donner ma parole. » Merci. Merci.